... 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 La Mauritanie, les Mauritaniens finissent contre l'injustice, contre le fait de laisser un marge sur le trottoir une bonne partie des Mauritaniens qui ne bénéficient pas suffisamment de l'éducation, de l'âme de loi, du travail qui sont considérés du fait de l'âme ancienne, c'est-à-dire du fait qui sont des descendants, des anciens esclaves, des anciens harapés. Nous voulons justement protester contre cet héritage, cet mauvais héritage et nous voulons que ça change. Nous voulons que la Mauritanie devienne une Mauritanie pour tous, pour tous sont égaux. Nous voulons que surtout les couches des hérités profitent un peu plus de l'État, des politiques de l'État, pour que l'unité de ce pays puisse réellement se réaliser sur de bonnes bases. Sans cela, c'est extrêmement dangereux pour l'avenir du pays. Le fait qu'une minorité continue à prendre l'essentiel des richesses du pays, en laissant un marge, l'essentiel des populations, surtout des populations d'origine harapé, d'origine esclave, c'est extrêmement dangereux pour l'unité de ce pays, même pour son existence. Nous voulons que les militaires restent en dehors de la politique, parce que les militaires, quand ils sont à l'intérieur de la cour, quand ils font de la politique, ils deviennent des milices. C'est dangereux. Nous voulons que des gens sages, des gens conscients, des gens éclairés soient mis à la tête du pays, pour que le pays, véritablement, profite de cela, pour que la justice se store, pour que l'égalité se store. Ok. Voilà. Merci. Écoutez, comme on s'en fait, c'est une première. Une première qu'il a se bouger quand même à cette revendication qui a été trop longtemps, je dirais que l'État de l'Ontario n'a pas su régler certaines injustices sociales, et les Haratiens n'ont pas pensé utile. Les Haratiens n'ont pas pensé utile aujourd'hui. Aujourd'hui, pour dire non à cette injustice qu'il y a trop durée, et le temps que la Moultanée, la nation Moultanée, pense à l'élément Harati, pense à son limonisation et à ses points. Je vous remercie sur les droits politiques, économiques et sociaux des Harati, en plus de cénémonies imposantes, est-ce qu'on est à l'âge de la région ? Le Drapchoc a soulevé un immense espoir et une adhésion pour l'année de centaines, puis de milliers de Mauritaniens et de Mauritaniennes, et de toutes nos composantes sociales et culturelles. Depuis lors, et malgré les aléas du temps et des moyens, les instances nationales qui manifestent ont été mises en coup de pied. et a été débitée une commission nationale d'orientation et de suivi qui regroupe désormais près de 400 cadres de sous-pondition. La sous-pondition et les origines sociaux qui font s'appropriant les têtes du manifeste. Le comité permanent, son ordre des équipes, une trentaine de membres a été lui aussi formé. Ce dernier comité a élaboré un programme d'activité pour le mouvement et a identifié la mission et la compréhension des groupes de travail. L'ensemble de cette compréhension a été présenté par un large conclave de plusieurs centaines de personnes réunies à notre soeur. qui les ont remaniées, puis adoptées, et recensées nominalement leurs membres fondés par désignation ou volontariat. En France, le vaste programme d'activité qui prévoit les caravans de sensibilisation, des vilayages, des organismes, des organes multifondes, d'informations et autres personnes ressources pour le travail à la base sera très prochainement fonctionnelle. Aujourd'hui, une nouvelle étape a été parcourue. Il s'agit de cette marche nationale de solidarité avec les objectifs proclamés de ce document. Des Mauritaniens, de tous nos composants, de toutes nos composantes socioclétaires, de toutes les tranches, car ont aujourd'hui manifesté un engagement conséquent en faveur de ce manifeste. Aujourd'hui, donc, a été plébiscité ce manifeste sur les droits politiques, économiques et sociaux des pratiques qui marquent la cause d'un jalon essentiel sur la voie de l'édification, de l'état de droit, débarrassé des résidus d'un passé révolu et qui n'a que trop durée. Cette manifestation a été véritable consensus, un véritable consensus national auquel a participé l'ensemble de l'établissement national, politique, syndical et de la société civile, constitué incontestablement en tournant aussi bien dans la perception de cette plaie et bien dans la Mauritanie moderne dans la présistance gangrène des rapports sociaux. Je vous remercie à tous les adhérents des structures du manifeste. Ses sympathisants et ses amis, ce magnifique élan national de solidarité exprimé à l'occasion du premier anniversaire de ce document, contentieux, se fera d'acte dans l'histoire du raccordissement, de la cohésion et de l'unité des composants dans le peuple. Et par conséquent, de l'émergence d'une Mauritanie moderne, se singularisant par l'équité, l'égalité et la fraternité réelle. Merci, merci à tous les frères et sœurs qui ont choisi, à nos côtés, aussi vos offres, mais aussi tous ceux qui sont absents, mais qui nous accompagnent avec leur pensée et leur bénédiction. Je voudrais, en votre nom, à tous, saluer la mémoire des frères et sœurs qui nous ont quittés et qui ont participé peu ou trop à l'éveil des consciences des victimes de l'esclavage, de l'exclusion, de toutes nos composantes socioculturelles à ce bar pour notre loi. En votre nom, à tous, je salue également la mémoire de toutes les victimes de l'injustice en ce pays, quelle que soit leur éthique ou leur condition sociale. Et j'implore Allah, de tout puissant, de les récompenser à côté des justes. Enfin, ce manifeste, si son intitulé a singularisé les harazines et l'esclavage, en partenariat de l'esclavage, en partenariat de l'esclavage. Un exemple et un fou du cœur pour votre choix, de l'esclavage, en partenariat de l'esclavage, en partenariat de l'esclavage. Mais aussi, sa compréhension de l'épineuse et réculante qui soit harazine, comme symbol de l'équité et de la fraternité, à épauser à tous les légitiers nationaux, mais aussi comme symbole de toutes les gestes, de toutes les contrats, de toutes les souffrances, tel qu'une exercice difficile auquel nous sommes livrés et pour ce que ce document sont d'accord qui est en même temps laissé le plus essentiel et le plus complet des 35 dernières années. Sans vous donner ce manifeste, jette les bases sur le vote de travailler. Bonsoir, monsieur. Vous êtes un des grands avocats de ce pays et puis ce soir vous assistez à la marche consacrée à la cause Haratine. Qu'est-ce que cela symbolise pour vous ? Je crois que c'est une occasion d'unité, de rassemblement et d'exclusion de tous les extrêmes. Je crois que la Mauritanie est une, une, unie. L'essentiel pour nous c'est que la Mauritanie demeure une seule et même pays, sans division, sans rancune, pour que nous puissions évoluer et les besoins à besoins de notre unité. On voudrait dire que l'utilisation de la droite de l'homme dans le Mauritanie. Dans le monde que nous, nous sommes le numéro un Mauritanie. Deuxième point. Deuxième point, je vais parler. Viens, il faut comprendre. Moi, je suis un pauvre. Moi, je suis un pauvre.